Générique Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Monsieur Ibrahim Abdoussaïd, philosophe et historien, Amadoussi, la coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France et l'éditorialiste Malika Cher, nous accompagne depuis le début de cette émission. Et on place à notre Zoom culture et société consacrée aujourd'hui à la situation des déplacés du poule en République du Congo. Depuis plus d'un an, vous le savez, une crise secoue la région du poule dans le sud de la République du Congo. L'ONU estime que le conflit a fait plus de 130 000 déplacés, des déplacés en détresse toujours, dans l'attente d'une aide humanitaire. On fait le point sur la situation dans ce reportage de Deva Pansou. Situé à 78 kilomètres de Brazzaville, Kinkala, la capitale du poule, a accueilli 3 381 déplacés identifiés, dont 451 repartis dans 5 sites et 2930 dans les familles d'accueil. Mais avec des moyens de survie précaires et insuffisants, ces derniers demeurent inquiets. Nous dormons dans de mauvaises conditions, matin, te soignez lorsqu'il pleut. Nous sommes affamés et nuits car nous manquons de vêtements. On ne livre pas de médicaments et le talon que nous présentons à l'hôpital, afin de bénéficier des soins gratuits, n'est pas pris en compte car il faut de l'âge. Même si on ne trouve pas dans nos villages, nous savons comment on peut se débrouiller. Mais avec 10 800 par tête, après deux mois, ça ne va pas. En effet, les enquêtes menées par les services départementaux ont révélé plusieurs urgences. Sur le plan sanitaire, le paludisme, la diarrhée et les maladies respiratoires battent leur plein et le manque de médicaments à l'hôpital rend la situation difficile. Sur le plan scolaire, outre l'insuffisance des places assises, les enfants déplacés présentent des signes de sous-alimentation. Par ailleurs, 14 nouveaux-nés n'ont pas été déclarés à l'état civil. Dans les zones où les marchés ne fonctionnent pas, on amène directement les vivres là-bas qu'on pèse sur le marché régional ou bien sur le marché international et on fait les distributions directes. Mais dans les endroits où les marchés fonctionnent, les marchés sont approvisionnés. Comme c'est le cas à Kinkala, au lieu d'amener les vivres, on utilise un système de transfert électronique et de bons alimentaires. Notons que l'Union européenne a lancé ce mardi 14 novembre 2017 à Kinkala une aide de 900 000 euros en faveur des déplacés du pool dans 300 000 euros de la Commission européenne, 200 000 euros de l'Italie et 400 000 euros de la France. Celle-ci fait suite à l'appel d'urgence lancé en juillet 2017 par le gouvernement et les Nations unies en faveur de 138 000 personnes. Alors on a donc cette aide de l'Union européenne et du PAM, le programme alimentaire mondial, mais aussi au niveau du Congo. Un couloir humanitaire avait été annoncé au mois d'octobre par le président de l'initiation de Guesso. Qu'en est-il précisément ? Alors moi j'ai très mal quand je vois un peu cette situation. Sachant, j'ai le cœur murti parce que je vous dis, c'est l'Afrique. Un continent riche, un continent d'avenir. Dans ce pays, le Congo, Brazzaville, c'est un pays immensement riche. Aujourd'hui cette région, le département de Pouls, on sait qu'il y a énormément de richesses dans ce département-là, dans cette zone-là, et qui se trouve effectivement en conflit armé depuis plus de, je ne sais pas combien de... – Donc depuis avril 2016. – Voilà, bien avant cela même. Et ça continue, et que les populations, malheureusement, c'est elles qui subissent. On va demander de l'aide humanitaire à l'Europe, on va demander de l'aide humanitaire aux États-Unis, aux institutions internationales. – Pour moi, après, être à la tête d'un tel pays, être président d'un tel pays, franchement, pour moi, c'est scandaleux. Et Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il a été élu, parce que la situation du Congo, c'est une situation assez... de conflits, de groupes ethniques, quoi, en quelque sorte, entre des dirigeants, des clans de, je ne sais pas, Sassou Nguesso, des clans de l'ancien président, des clans de... – Alors c'est donc les forces de sécurité qui s'opposent aux rebelles d'un certain Pasteur Ntoumi. – Ben voilà, le Pasteur Ntoumi. Donc ce qui fait qu'après, quand on regarde ce décor-là, on se dit, mais concrètement, quelle conscience ont-ils ? – Alors, on va y venir, mais je vais vous laisser la parole, Ibrahim Abdoussaïd, sur ce qu'il se passe depuis plus d'un an en République du Congo. – Moi, j'ai un sentiment de désolation. Parce que, quand même, comme vous avez dit, l'Afrique ne mérite pas ça. Nous avons tout, nous avons les ressources humaines qu'il faut, nous avons la richesse, que ce soit naturel. Je pense qu'il faut que les hommes, les hommes d'État qui nous gouvernent se réveillent. Quand je vois le reportage, c'est l'Union européenne qui nous aide, c'est les États-Unis, et l'Union africaine fait quoi ? – On ne se pose pas la question, l'Union africaine fait quoi ? Alors que c'est une question d'urgence humanitaire. Il faut que l'Union africaine prenne ses responsabilités, agit au lieu d'être spectacle, excusez-moi, dans tout ce qui se passe en Afrique. J'ai entendu le président Alfa Kondé, il l'a déclaré à l'Union africaine. Les problèmes, les Africains doivent se régler en Afrique. Ça c'est un problème réel. Il faut que les chefs d'État s'investissent, parce qu'on ne peut pas laisser des situations déplorables comme ça. Vous avez entendu ? Ils n'ont pas, même ils n'ont pas des vêtements, ils n'ont rien. Et nous, on fait déplorables. – Oui, mais quelle est précisément l'ampleur de la situation pour se déplacer ? – Oui, c'est dramatique. Quand aujourd'hui je vois des forums, on appelle des chefs d'État, on paye des billets. Regarde ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez vu, le forum de la sécurité c'est quelque chose. Mais je pense qu'il faut évoluer, il faut sortir de ce format de conférences, des sommets et qu'on regarde… – Donc vous voulez du concret ? – Oui, du concret et pas du spectacle. – Malika Cher. – C'est dramatique, plus de 100 000 personnes déplacées, une région qui continue de souffrir et l'immobilisme, je partage, du continent face à cette tragédie. Il faut régler les problèmes en Afrique, entre Africains certes, il faudrait que ça se fasse à l'échelon régional, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intéressant de le faire qu'au niveau intercontinental. C'est bien de l'évoquer au sein de l'Union africaine, il faut surtout l'évoquer en termes, au sein des organisations régionales qui seraient plus à même justement, et au pays de la région qui entoure le Congo, qui seraient plus à même d'intervenir plus rapidement la prochaine fois. Parce qu'on a tardé, on a tardé. Et ça a donné la tragédie que l'on voit devant nos yeux. Plus on tarde, plus on ralentit les échéances. Alors le gouvernement congolais a une responsabilité dans cela, ça c'est sûr. Il a cette responsabilité dans la difficile mise en place de la protection de la population, parce que son rôle premier c'est protéger la population. Je ne dis pas qu'il est le seul responsable. Vous avez évoqué le pasteur Ntoumi, il a une très grande responsabilité. D'ailleurs c'est un peu flou, on ne sait pas quel est, on sait qu'il a un rôle. Mais malheureusement dans ces régions-là, qui sont souvent coupées du pays et de l'Afrique, et probablement parfois du monde, on a peu d'informations sur les exactions qui ont eu lieu dans cette région. Vous savez que l'Internet a été coupé en partie lors de l'année 2016, et notamment lors du mois de l'élection présidentielle. il y a eu un blackout médiatique autour de cette région. Pourquoi ? Et on a des réponses qui ne sont pas encore présentes justement face à ces questions. Donc il faudrait justement poursuivre. On est dans l'urgence. Dire, ah oui, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Maintenant, l'Union européenne, les Nations unies interviennent. Très bien. Protéger les populations. Mais comment on va organiser le retour ? Le retour va se poser comment ? – Alors justement, il y a de nombreux déplacés qui demandent un accompagnement pour le retour. – Bien sûr, l'accompagnement, c'est aussi la sécurisation. Le problème de la sécurisation et aussi ce problème de désarmement de certaines milices. Parce que derrière, devant la responsabilité de l'État, on ne doit pas dire mot. Et malheureusement, autant l'État congolais, parfois et souvent, je dirais, l'attaque d'opposants qui disent qu'il n'est pas légitime, des choses comme ça. Mais l'État congolais, c'est qui qui le dirige ? C'est le président Sasson Guesso. Donc il a une armée, il a aussi des directives. Il essaye, je dirais, de préserver une certaine stabilité. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des éléments qui participent à cette instabilité, une sorte de guérilla qui se met en place. Et donc, le choix, il est difficile. C'est soit on fait un cessez-le-feu, soit on continue la lutte contre ces milices-là. Et on n'a pas beaucoup de solutions. Donc il est légitime d'avoir ce débat et de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Cessez-le-feu ou on continue ? Moi, je pense qu'il faudrait ouvrir des pourparlers. Autant il est difficile de discuter avec des personnes qui ont parfois... – On a parlé justement au mois d'octobre avec des représentants du POULE. – Ça n'a pas dit grand-chose. – Et justement, comme solution politique, le chef de l'État, Denis Sasson Guesso, avait préconisé, avait proposé aux partisans du pasteur Ntoumi de quitter le maquis avec leurs armes. Comment jugez-vous cette mesure ? Est-ce qu'elle est à la hauteur, finalement, de l'ampleur de la situation ? – Oui, il faut proposer quelque chose. On ne dit pas aux gens de déposer les armes simplement. Il faut leur proposer quelque chose. Il faut les occuper. Je crois que, quel que soit le nombre de dialogues qui ont été instaurés, je crois qu'il faut toujours dialoguer. Il faut une conférence certainement nationale, je ne sais pas quoi, mais il faut que tous les acteurs se retrouvent autour d'une table pour discuter en profondeur ces questions-là et permettre effectivement un retour à la normalité. Parce qu'on ne peut pas être dans un État, voilà, il y a une armée régulière, il y a des groupes armés d'un côté, ça ne tient pas. Et je crois que, de ce point de vue-là, il y a peut-être encore des efforts à faire, surtout du niveau du gouvernement. – Malika, cher, vous l'intervenez. – Je ne dis pas que l'armée congolaise est exemple de tout reproche. Cependant, l'ère des réintégrations des milices, c'est fini. Il faut arrêter avec cette idée qu'on peut réintégrer des milices dans le corps traditionnel de l'armée pour essayer d'avoir une paix et d'acheter la paix. Ça, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'on recrée de l'instabilité au sein de l'armée plus tard. Et souvent, ces milices-là utilisent ce chantage pour justement avoir une amnistie, pour ne plus être jugés sur les crimes qui sont passibles de prison, enfin, bien évidemment, les crimes qui sont passibles justement d'envoi à la CPI. Ce que je regrette d'ailleurs, au passage, d'avoir une CPI à la haie et pas en Afrique. Mais bref, fermons-là encore la parenthèse. Il faut arrêter avec ce chantage et essayer d'être dans cette position de faiblesse et d'inviter des personnes qui ont créé cette instabilité autour de la table. On parle avec ceux qui n'ont pas créé d'instabilité. On parle avec ceux qui sont capables justement de construire un avenir politique serein avec le pouvoir. Mais si on se met déjà à parler de réunions avec des personnalités qui ont une responsabilité très grande dans justement des massacres et dans le départ de centaines de milliers de populations, on n'arrivera jamais à construire un État de droit digne de ce nom. – Donc, on l'a dit, plus de 100 000 déplacés. Donc, ce qui intéresse là dans l'immédiat ces déplacés, c'est une aide humanitaire d'urgence. Donc, on a vu tout à l'heure les montants notamment attribués par la France, 400 000 euros. Le programme alimentaire mondial, c'est 700 000 euros et ainsi de suite. Est-ce que ces montants sont finalement à la hauteur aussi quand même ? Est-ce que c'est suffisant pour répondre à cet impératif qui est de secourir ces populations ? – Non, je ne crois pas parce que j'ai vu le reportage, malgré ses efforts, mais les réfugiés eux-mêmes, ils ne sont pas satisfaits. Donc, je pense qu'il faut mobiliser encore. Et c'est pourquoi je demande quand même à l'Union africaine, les chefs d'État et les États africains, de mettre quand même la main dans leur poche parce qu'on ne peut pas dépendre de tout ou de l'extérieur et de se dire qu'on veut être indépendant aussi. – Oui, donc je pense qu'il y a un moment, il faut que ces chefs d'État soient conscients de leurs responsabilités. Par contre, il y a quelque chose que je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vous respecte bien, vous le savez. – Il faut être en désaccord pour ressusciter… – Je pense que pour régler des problèmes politiques complexes, je pense qu'il y a un moment, il faut accepter le dialogue que vous l'avez évoqué. Parce que si on n'accepte pas, la situation va perdurer et là, on ne trouve pas une solution. Je pense que oui, il faut accepter la négociation politique pour trouver une aussi politique, mais on n'oublie pas ceux-ci. ceux qui ont commis aussi des crimes de l'humanité. Il faut aussi qu'ils assument aussi leurs responsabilités. Mais, excusez-moi Zahra, dire non, il n'y a pas de dialogue, mais je pense que la politique… – Pas de dialogue avec ceux qui ont commis des crimes et qui ont permis à cette population… – Je viens de le dire, mais il faut accepter que le dialogue fait partie aussi des éléments qui permettent aussi… – Il faut un dialogue avec les personnes qui sont suicides. – Une sorte de crise. – Que ça soit à la table. – Ibrahim Adoussaïd, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes philosophe et historien. Un grand merci à vous également, Amadou Silla. Je rappelle également que vous êtes le coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Merci à vous également, Malika Cher. – Merci Zahra, un plaisir d'avoir partagé ce plateau à nous aussi. – Merci beaucoup. – Merci à vous également de nous avoir suivis. – Merci à vous aussi, à demain. – Ah ben… – Ah ben… – Ah… – En tout cas c'est ça. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501